Jeudi fin de matinée. Voilà plus d'une heure que Fred essaye de retrouver la trace d'une citation dont il a pris note, mais il ne sait plus où. Fred l'admet, l'organisation, ça n'a jamais été son fort. Pour se souvenir d'une citation, Fred utilise parfois des marque-pages. D'autres fois, il note les références sur un carnet. D'autres fois, il utilise un post-it. Parfois même, Fred prend une photo d'une citation avec son smartphone. D'autres fois, il crée un document sur son bureau qui s'appelle Citations utiles, mais qui pourrait tout aussi bien s'appeler là où je mets n'importe quoi. Ce jour-là, il aurait payé cher pour trouver une solution. Vous êtes Fred ? C'est chez vous ici ? Tout à fait. Je suis un logiciel de gestion de référence et j'ai résolu les problèmes. Ça se tombe bien. Je sais, on m'a appelé. Bon, ne perdons pas de temps, Salam Alec. Si mes informations sont bonnes, le temps joue contre nous. Pas vrai, Fred ? Ouais. Ok, voyons voir ça. Donc, on a une chambre en bordel, une référence sans en tête. Vous devez rendre votre travail aujourd'hui à midi. Il est très exactement 11h22, ce qui nous fait moins de 40 minutes. Si vous suivez mon plan, je pense qu'on aura une bonne marche de manœuvre. Il n'existe pas de solution miracle. Quand il est trop tard, il est trop tard. Il faut donc, dès le début de votre recherche documentaire, faire appel à un logiciel de gestion des références. Ce dernier vous permettra notamment de stocker et de centraliser les références complètes des documents que vous voulez citer dans votre travail académique. Créer une bibliothèque personnelle dans laquelle il est aisé de trier, regrouper et retrouver vos références, ce sans même faire du copier-coller. Ajouter des notes et des pièces jointes à vos références, ce qui est idéal pour une consultation en ligne. Ajouter des tags pour retrouver facilement une référence. Exporter les références que vous avez utilisées sous forme de bibliographies standardisées. Tous les logiciels proposent des centaines, voire des milliers de styles bibliographiques et vous pourrez changer le modèle de citation ou le mettre à jour en un seul clic. Il vous permet également de partager une bibliothèque de références avec un groupe, de synchroniser vos notes entre plusieurs machines. Enfin, notons que la plupart de ces logiciels sont gratuits et sont intégrés au traitement de texte. Pour faciliter la citation des références en cours de rédaction. Vous trouverez dans la rubrique « A retenir » un tableau qui présente différents logiciels disponibles sur le marché. Pour conclure, sachez que si l'utilisation et la prise en main des logiciels de gestion de références vous fait peur, il existe des formations dédiées à ce sujet et données par des bibliothécaires. La référence que vous cherchiez, Jürgen Habermas, l'espace public, paru en 1962, page 234. Ben merci. La classe ? Eh oui, en effet. Je trie, je classe, j'entretiens. Bon, j'y vais. Ah, et la prochaine fois, n'hésitez pas à m'appeler plus tôt. Sous-titrage Société Radio-Canada